Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomade de Nintendo RT Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce un petit peu particulière. C'est un sanctuaire secret entre guillemets. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc il faut vous téléporter à la tour de la montagne de l'Anel. Et vous voyez cette espèce d'île céleste là, en forme de bouclier de l'égide juste là. C'est que lorsqu'on saute des tours, ça nous arrive parfois d'aller sur ces îles et c'est comme ça qu'on découvre certains sanctuaires cachés. Alors celui-là il est quand même un peu... ça demande du skill. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on arrive sur cette île. Voilà. Alors à votre gauche, moi je vous conseille de prendre ce bouclier là, le bouclier glissant. Même si vous avez des boucliers plus puissants, séparez-vous d'un de vos boucliers et prenez ce bouclier glissant. Parce qu'on va devoir faire de la glisse sur bouclier. Ceux qui ont joué à Breath of the Wild se souviennent bien de ce que c'est. Alors il faut sauter et simultanément ZLA. Sauter, ZLA. Entraînez-vous là avant de vous lancer, c'est un conseil. Donc voilà, vous allez examiner. Bien évidemment. Et ça va vous mettre en dessous une sphère lumineuse. Avant de la passer, vraiment entraînez-vous à la glisse sur le bouclier. Saut, ZL plus A. Saut, ZL plus A. Parce que ça va être comme dans Breath of the Wild. Vous le voyez venir. Il va y avoir un chrono. Vous voyez là, ça va. Il y a une sphère lumineuse qui tombe. Il faut y aller le plus rapidement possible. Parce qu'une fois qu'elle est tombée, le chrono se déclenche. Bam. Essayez de ne pas s'écraser. Ce n'est pas grave si vous perdez quelques cœurs. Il faut absolument passer à travers les différentes arches lumineuses dans le temps imparti. Ceux qui ont joué à Breath of the Wild ne sont pas surpris. On en a eu. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Breath of the Wild, ce sera un défi encore supplémentaire. Et vous savez que si vous ne passez pas les arches dans le temps imparti, vous devez tout recommencer. Donc, cette difficulté passée, le sanctuaire s'active. Et on pourrait penser que c'est une bénédiction, mais non. Donc dedans, il y aura encore les fameux combats, vous savez, qui testent vos compétences. Vous perdez votre équipement et vous n'avez que celui qu'on vous donne dans le sanctuaire. On en a fait plein des sanctuaires comme ça qu'on n'a pas mis en ligne parce que tout simplement chacun s'en sort comme il veut dans ce sanctuaire. Bon, là, comme c'est le cheminement, on va le faire ensemble. En plus, il n'est pas facile, facile. Surtout ne pas oublier les flèches. C'est assez compliqué comme ça, si on oublie les flèches, c'est infaisable. Donc, bien évidemment, là, c'est ce sanctuaire, la façon dont il est passé, c'est à titre informatif, si vous souhaitez le faire différemment. Évitez de faire comme moi et de perdre dès le début des cœurs parce que vous risquez de le regretter sur la fin. Donc, pensez évidemment à faire de l'amalgame sur vos armes. Ça va rendre vos armes plus fortes. Ça aurait été trop beau qu'ils donnent les flèches. C'est un peu, comment dire, c'est des mini mini épreuves de l'épée, en gros. C'est pour vraiment tester nos compétences. Donc, il y a les fusées, on les prend rapidement parce que le golem du dessus... Il n'a pas vu. Bon, là, c'est un peu une construction ridicule, mais faites-la comme vous voulez. Il y a très très peu de flèches, hein. Donc, pensez à récupérer ses fruits de feu. Ça va être sûrement très très important à la fin. Bon, attention, il a une énorme... il a une arme énorme. Il lance des pierres. Donc, ça vous permet de remonter au cas où vous avez chuté de la plateforme. Donc, ils ont vraiment pensé à tout. Ah, là, lui, il rigole pas. Ah, là, là, là. Attention, là-haut, ouais, bon, ça va. C'est tendu. Donc, à ce stade, vous prenez votre arme la plus puissante, évidemment. Et bien sûr, les flèches viennent à manquer. Donc, faites bien attention à celui qui balance du feu, là. Il est redoutable. Je vais l'utiliser comme... Il va sortir son... Parce qu'il a un arc et du feu. Allez, on s'infiltre de nouveau. Allez, on s'infiltre de nouveau. Franchement, si on pouvait récupérer une flèche, là... Je serais top. C'est vraiment celui qui a l'arc et... Bien tenté. Allez, 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 allez. Allez, 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 vite, 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 vite. Voilà, ça lui a mis un coup. Allez, allez, allez... ... ... Allez, allez, allez Allez Il est presque Ah bah Bon Comme ça vous voyez un peu la douleur Donc c'est un sanctuaire Qui quand même Qui demande Quelques compétences Il y a la glisse sur le bouclier Et ensuite le sanctuaire Où on se retrouve sans notre équipement Donc voilà Si ça a pu J'espère que ça vous a aidé un minimum Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner Allez, je vous dis à très très bientôt les amis Bye bye